Non seulement les Sénégalais travaillent contre un maigre salaire, mais en plus, on ne fait pas mention de leur travail qu'on attribue aux Bretons. La Bretagne rassure, c'est bien de chez nous. Un produit déclaré fait chez les Noirs provoquerait le refus du Français. La seule effigie de Noirs, c'est Banania, qui assimile le Noir à l'enfant. Yabo Banania. Confirmation de la supériorité du Blanc. Des moulins à vent pour le cacao fait en Allemagne, dit-on. Et ce café porte la seule adresse de Courbevoie où il n'en poussera jamais. Les oeufs de mon omelette mentionnent la Cicadap en Picardie. Les oeufs de la Cicadap sont distribués sous des étiquettes différentes. Il y a coq d'amis et coquidates. Est-ce qu'il y a une différence entre ces oeufs ? Je rectifierai d'abord tout de suite, c'est Kokami et coquidates. Bien, alors Kokami est une marque qui a été pensée par un ingénieur agro au moment de la création de notre société. Je pense que la motivation est celle-ci. Kok, parce que l'oeuf a la coque. Je ne pense pas qu'il est pensé vraiment au coq, qui n'intervient pas dans la production de l'oeuf, si ce n'est dans la génétique. Et puis, ami, parce que notre siège social était à Amiens, et il a pris les premières lettres d'Amiens. Voyez d'ailleurs, dans le haut de Kok, la cathédrale d'Amiens. D'où viennent ces oeufs ? Pas toujours de Picardie. Eh bien, nous avons des accords avec notamment une coopérative de Bretagne. De Bretagne, mais aussi d'Italie. Mensonge des marques, comme cette rassurante tête de pêcheur breton barbu, qui compense la nationalité du capitaine anglais Cook, lequel n'a d'ailleurs jamais porté la barbe. Sous combien d'ardoises martiniques se cachent des bananes d'Amérique du Sud ?